Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc mon Fab, on est de retour pour faire une vidéo sur la dernière partie du Norway Chess avec Alireza Firuja, le numéro 1 français, faut pas se tromper, face à Richard Rapport, donc le numéro 1 hongrois, donc la taille de numéro 1. Voilà, qui est comme les As, quoi. Est-ce que l'As de pig peut avoir l'As de cœur ? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, Richard Rapport qui a impressionné dans ce tournoi et on va voir comment il s'en est sorti face à l'étoile montante des échecs mondiaux. On s'en suit dans cette partie ? Allez, on y va ! Donc E4 pour Alireza. Pour bien prendre le centre. C5, du coup il a fait quoi ? Kf3, Kf6 et Petit Rosso Limow, Foub5. On a vu pas mal de parties avec G6 ou E6, mais Rapport, Fidel à son style, joue un truc un peu moins joué. Kf6, pourquoi pas ? Fidel à son style ou non, Fidel à son ancien style. Ouais, c'est vrai qu'en début de tournoi, on s'est dit tiens, il s'est normalisé. Et puis finalement, sur la fin, on chasse le naturel et il revient au galop. Surtout s'il a cheval, mais là, d'autant plus. Donc Kf6 menace le pion E4, cavalier C3. Et là, il a joué un coup fab qui est mal réputé dans la théorie. Cavalier D4. Ouais, bon, ça met un cavalier au centre, ça attaque un peu le Foub5 et les blancs ne peuvent pas prendre. Mais normalement, les noirs font plus Dame C7 ou G6. Donc ce cavalier D4, comme tu dis, met cavalier au centre, menace le Foub5 et n'est pas commissible parce que sur cavalier prend, pion prend, on va avoir un problème avec le pion E4. Ouais, exactement. Donc sur ce cavalier D4, Alireza qui a joué le coup principal, E5. Bah logique, souvent on aime bien la C7 quand on peut gagner un temps sur le Kf6. Alors l'idée des noirs, c'est de faire K prend B5, cavalier prend et c'est de libérer la caisse D5 pour le cavalier. en se disant, bon, bah voilà, mon cavalier n'est pas si mal, je vais finir mon développement, je t'ai bouffé la paire de fous. Sauf que, en fait, comme il y a un petit retard de développement pour les noirs, c'est chaud de roquer, souvent ils se font attaquer dans ces variantes-là. Donc moi, je connaissais le coup KG5 ici. Position originale avec les deux cavaliers qui se rendent la symétrie en B5, G5. Habituellement, c'est très mauvais de faire ça, d'avoir des cavaliers en G5 qui tapent seuls sur C7 et F7. La plupart du temps, tu vas te prendre H6, A6, tu vas te faire chasser partout et tu vas être complètement foutu. Mais là, concrètement, H6, en fait, l'idée de KG5, c'est qu'on me donne à ce qu'il prend un F7. Roi prend, Dame F3, double attaque sur le KG5 et le Roi. Il va faire Roi E6 si on veut le garder, mais on se fait attaquer à fond. C4. Bon, ça fait penser aux italiennes, là, quand on a le Roi E6 pourri. Ça ne dure pas très longtemps, en général. Ouais, non, la position est vraiment difficile pour les noirs. Mais normalement, oui, du coup, sur KG5, tu ne peux pas le chasser par H6 et tu fais plutôt du F6. Des coups chelous, facilement de bizarre, pas très agréable pour jouer avec les noirs, mais peut-être que ça va si tu suis bien les recommandations de l'ordi. Mais toujours est-il que je sais que ce n'est pas bien réputé. Mais sur KG5, Alireza ne connaissait pas forcément. Il a joué un simple petit rock. Alors après, il est difficile de tout connaître à fond. Il se dit peut-être que petit rock a l'air bien. Je ne joue pas le truc principal qu'il a peut-être étudié. Je fais rock et finalement, comment tu sors tes pièces ? Ça va pas l'air mal, le rock, je dois dire en fait. C'est vrai qu'objectivement, pourquoi pas. On met le roi à l'abri, on veut faire D4 vers le jeu et dire non, ton roi est au centre et tu vas payer cher. Ce retard de développement. Donc il a joué A6 logique. Il veut chasser le cavalier pour pouvoir peut-être faire E6 après et pas se le prendre en D6. Et les blancs vont ici continuer par C4. Donc il veut gagner lui un temps sur le cavalier pour revenir en C3 sans se faire manger. Ouais, mais pourquoi pas. Il est parti avec le cavalier en B4, je pense que c'est logique. On n'a pas envie de faire un échange des cavaliers, les pions centraux sont trop chiants. Ouais, genre E6, D6 ici. Tu suffoques là. Tu suffoques un petit peu. Donc après C4, il est parti en B4 avec son cavalier. Et Alireza revient maintenant en C3 et il prépare le coup D4 qui n'est pas vraiment parable. A noter que si tu fais cavalier D3 histoire de faire un blocus, le problème c'est que tu n'as qu'une seule pièce développée avec les noirs. Donc on va pouvoir la chasser, il n'y a personne pour venir le soutenir. Cavalier prend C1, tour prend C1. Alors on a pris les deux fous. Mais le problème c'est qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq pièces développées contre zéro. Et j'ai envie de te dire... On va faire tour D1, D4. On va tout ouvrir et on va défoncer les noirs. Pas possible de jouer comme ça. Non mais il rapporte en fait le truc. Il a étonnamment bien géré toute la phase qui arrive. Parce que là en fait on a l'impression que c'est déjà plus ou moins foutu pour les noirs. Quasiment fini ouais. Bon l'ordi en fait il te dit que non, que ça va. Et grâce à tous les coups de rapport. Tous les coups que va jouer rapport, c'est à être première ligne tout le long. Bon D6. Ça peut aider à sortir le foot casse blanche. Ça casse le pion en E5, etc. Et j'imagine que sur des ED, alors tu vas soit reprendre mais tu as aussi parfois l'essayer de faire E6. Souvent c'est bien. C'est un genre de développement comme ça. Donc Alireza qui joue D4, c'est vraiment très logique. C prend D4, Dame prend D4. Et il l'oblige, rapporte, à rentrer dans le cavalier C2, fourchette, cavalier prend 1. Ouais. C'est-à-dire que D4 en fait on peut avoir peur de le faire. On se dit merde je perds du matériel. Mais bon c'est vrai que c'est sympa niveau compensation. Puisque il y a tous cet avantage de développement. Et que les noirs ils font que bouger le cavalier en fait. Il y a donc le cavalier F6, qui est D5, qui est B4, qui est C2, qui est prend 1. Ça fait 5 coups de cavalier en 12 coups quoi. Et j'imagine que si on échange en E5 et qu'on joue E6, il y a la tour qui va arriver en D1, le fou en G5, le cavalier en D5. En fait le problème en plus c'est que le fou F8 ne peut pas sortir. Genre quelque chose comme ça. Avec fou G5 qui arrive, cavalier D6, ça fait très mal. Donc sur Dame prend D4, il est vraiment quasi obligé d'aller jouer cavalier C2, de prendre le matériel. Il est venu pour ça, Dame E4 et cavalier prend A1. Donc rapport qui se retrouve avec une tour de plus. Alors c'est plutôt une qualité parce qu'on voit que le cavalier ne va pas ressortir. Non, non, il ne va pas ressortir. Mais bon, on va perdre un peu de temps à aller le prendre. Donc ça va laisser un petit répion noir. Il a fait fou et fiatre, développe, c'est cool. Menace de prendre le pion maintenant. Ouais. Pour être fait repris. Il a beaucoup de rapports. Pas E6. Puis il a fait fou E6. Ça développe le fou, mais en fait on se dit que ce n'est pas celui-là qu'on aimerait sortir. C'est plutôt l'autre pour roquer. Et je vais refaire E6 pour faire petit roc. Sauf qu'en fait, le prend D, très chiant. On ne peut pas faire fou prend parce que c'est tour D1, on se fait clouer. Et on va perdre et le fou D6 et le cavalier 1. Donc là on va être derrière, niveau matériel, c'est la cata. Et du coup, si on fait E6, le prend D, de toute façon on ne va pas sortir le fou en E7. Donc ça a été une opération nulle qui aura coûté un pion, bien placé. Donc E6, mauvais. G6, on peut se dire. Je sors de l'autre côté. Mais là encore, pas ouf, pion prend. G7, cahier D5. Menace fourchette C7, menace E7. C'est-à-dire qu'il n'y a pas roc parce que c'est pion prend qui ferait une fourchette. Et juste plus de coups. Chiant aussi. Donc, en fait, par élimination, peut-être que ça se trouve, son fou E6. Mais qui a bien joué en fait. Déclou le pion, en réalité. Ramène une pièce en défense. Les blancs qui vont jouer ici, tour prend A1. Alors E prend D6, ça fait plus sens. Les noirs maintenant, on pion prend, puis ils vont jouer fou E7. Donc on le laisse un peu mijoter dans sa sauce. Tour prend A1. Et là, encore un bon coup, tour C8. Développe la tour de l'aile d'âme et menace le pion C4. Exactement. Donc là, pour le protéger, il va faire un coup au fonds-stif, ce qui est D5. Peut-être B3 est une option. Mais pourquoi pas qu'il y ait D5, ça donne envie de toute façon. Et ici, Rapport qui va prendre en D5 et c'est sa première erreur. Petite erreur. Non, il a fait déprendre. C'est bien joué. Oui, non, il a fait déprendre. Il n'a pas pris en D5 qui aurait été tentant et qui aurait été une erreur. C'est dans l'autre sens. Parce que fou prend, on pourrait avoir envie pour supprimer ce cavalier. Pion prend, déprend, cavalier prend. Mais ici, on n'a pas le temps de se développer avec un G6. On est vraiment proche de terminer le développement. C'est ça. Mais ça coûte deux coups. Il y a le fameux Dame A4 échec qui est bien pénible. Force B5 et Dame prend A6. On prend déjà un pion. Il y a KC6 qui peut arriver. Il y a le pion B5 qui est attaqué. Et on n'est pas au bout de nos problèmes avec les noirs. Donc ça, ça ne passe pas. Et il va trouver après cavalier D5. Le pion prend E5. Oui. Pas mal joué. Parce qu'en fait, oui, on n'a pas très envie d'ouvrir le jeu. Mais bon, pas mal. Cavalier prend. Du coup, on ramène tous les cavaliers au centre. C'est superbe. C'est très dur et F6. Et F6, bravo. Parce qu'en fait, putain, F6, on n'a pas envie. Déjà, on touche au pion F, on n'aime pas. Et ça laisse le fou E6 pas protéger. Donc on se dit, tiens, les découvertes, machin, quelque part. Et pas tellement. Donc il est reparté en F3. Oui, parce qu'à vrai dire, un coup comme cavalier G6, ça pourrait être tentant. Mais après, HG, il n'y a pas Dame prend G6, on a fou F7. Et sur Dame prend E6, tour C6. Tu t'en vas. Et puis sûrement, on croit F7, il va sortir. Et E5, E6, sur les pièces. Il ne faut pas dire qu'ils ont qualité de plus, quand même, les noirs. Donc s'ils sortent de la tête de l'eau, la qualité sera toujours là. Ça, c'est vraiment dur à trouver. Donc sur F6, Alireza, qui comprend qu'il ne doit pas aller sacrifier en G6, il revient tranquillement à F3 pour taper sur le fou E6. Exactement. Là, multi-choix pour les noirs. Est-ce qu'on fait Dame D7 ? Est-ce qu'on fait Roi F7 ? Est-ce qu'on fait fou prendre D5 ? Et Rapport a choisi de faire fou prendre D5, qui n'est peut-être pas le mieux. C'est ici qu'il fait le fou prendre D5, dans le mauvais timing. Alors avec l'ordi, évidemment, c'est toujours facile. Mais nous, on a pu explorer le Roi F7, qui est assez logique. Mais ça fait tellement peur. Ouais. En fait, on se dit quoi. Probablement Tour 1. On tape sur le fou. On attaque le fou. Et en fait, c'est maintenant que tu peux prendre. Pion prend Dame D7. Et en fait, peut-être, tu as fait jouer un coup de Tour 1, qui aurait pu aller ailleurs pendant la partie. Enfin, on peut utiliser différemment ce coup. Et là, du coup, avec les noirs, le truc, c'est que quand on se prend qu'il y a D4 qui va en train de 6, on a le temps de faire Tour C5, attaquer D5. Et au temps près, on arrive à faire un truc à peu près cohérent. Les blancs peuvent tenter de faire D6 pour s'ouvrir le truc. Tu fais Pion prend. Cavalier E6. On a montré la varante de l'ordi. Et là, ils te trouvent un D5. Donc, il te rend la qualité. Il termine le développement. Voilà, il dit, j'ai l'impression de plus. Et il va te mettre la Tour en E8. Ouais, les noirs sont mieux. Alors, du coup, bien sûr, c'était pas une ligne forcée. C'était juste pour montrer que Tour 1, qui a un coup logique, bas, les noirs peuvent s'en sortir. Tour D1 serait une autre option. En fait, c'est juste une position à compensation. Mais en fait, objectivement, les noirs ne sont pas moins bien. T'as quand même 5 pièces développées contre 2,5. Le roi est mal placé. Le fou est enfermé. La Tour enfermée en H8. Tu te dis, c'est fini, mais t'arrives pas à toucher les cases. T'as l'impression que tu vas avoir un cavalier G5 qui va passer, un cavalier E5, un fou E3 qui est B6, mais il n'y a rien qui fonctionne. Après, en pratique, ça peut arriver. Parce que justement, l'ordi va défendre. Un homme peut se tromper un moment. Mais là, c'est vrai que Tour D1 ne menace rien, vu que la Tour n'est pas protégée et pas de découverte pour l'instant. Donc l'ordi dit Dame D7, par exemple, ici. Peut-être pour faire des fou F5, etc. Bon, il tient après, évidemment. C'est dur d'aller mater un ordi, de toute façon. Mais ouais, c'était sa recommandation. Rapport, lui, il a fait fou prendre D5 tout de suite. Alors, il ne tourne pas moins bien, mais c'est clairement, l'ordi commence à dire que ça commence à être équilibré. Alors, CD Tour C5. Donc, il va avoir l'idée, en fait. L'idée correcte, il va l'avoir. Mais là, du coup, il se prend un D6. Il ne peut plus prendre, comme tout à l'heure. Il ne peut plus prendre comme tout à l'heure. Donc, il fait Dame D7. Ça sent l'un peu tenir. Il a l'idée, à mon avis, de faire Roi F7 et de se barrer par la suite. B4, intermédiaire, chasse la tour. La tour qui vient en C6. Tour E1. Et maintenant, le truc, c'est qu'il va faire Roi F7, mais il a perdu un ou deux tempos. Il a perdu le pion prend D6, au passage. Contre-temps. Ouais, il y a un contre-sens. Et ici, donc, il va faire Roi F7. Mais la seule manière de défendre, c'était de trouver E5. Ouais, pas évident. Parce qu'en fait, là, on voit qu'on se fait sacrifier, quand même. Genre, Fou prend. Puis on prend hors question. Cavalier prend. Attaque la Dame, attaque la tour, découverte. On verra une variante ressemblante un peu plus tard dans la partie. Mais Roi D8, ici. Et... Bon, il s'en sort, quoi. C'est marrant. Genre, Fou F4, Fou prend D6. Cahier D4, on attaque la tour. On as de rentrer en E6. Il la bouge juste. Bon, on rentre en E6, mais il bouge le Roi. Et... Il n'y a pas de gain, en fait. À vrai dire, tu donnes cette position-là, après Fou F4, tu penses que c'est fini. Ouais, ouais. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Maxime. Si ça marche, ça marche. C'est ça. Là, il n'y a vraiment aucune explication stratégique ou quoi. Ça doit gagner pour les bons. C'est du calcul brut. Il se trouve qu'il n'y a rien dans ce cas précis. C'est comme ça, quoi. Genre, ouais, bon, on peut toujours faire avec les blancs qui a C5. Fou prend, pion prend. Tour C6, fou D6. Et je ne pense pas qu'on soit moins bien avec les blancs, mais les noirs, à un moment, ils vont rendre la qualité s'ils ont envie. Ils vont la tenir. Et voilà, ils auront un pion de plus, un roi un peu faible. Normalement, ça va s'équilibrer. Mais ouais, on n'a pas de menaces pour continuer à vraiment les mettre mal, quoi. C'est comme ça, mais c'est dur de jouer E5 et de voir Fou prend. C'est-à-dire, OK, je suis Roi D3-C8 et il n'y a rien. Je comprends qu'on n'ait pas trop le cœur à jouer ça en partie. Et il a fait Roi F7 en se disant, je me cache aussi, en fait, c'est la même idée. Sauf que là, ça marche moins bien. Qui est D4. Menace la tour. Et ici, il avait encore une dernière chance pour défendre. C'était de trouver un truc. Mais alors là. Qui a pilote tracté, ouais. E prend D6. Donc, il fallait trouver prise, ce qu'il n'a pas fait. Lui, il a fait E5. Déjà, en laissant la tour en l'air quand même. Dame D5 échec. Roi G6. Qui a E prend C6. B prend C6. Dame D3. Donc là, tu te dis avec les Blancs, bon, au pire, il va faire Roi F7. Dame prend A6. J'ai le pion passé éloigné. Le Roi encore faible. Je suis beaucoup mieux. Mais là, attention. Il y a Dame F5 qui couvre. Donc, tu n'as pas le temps de prendre A6. Il y a Dame prend F4. Dame G3. Roi F7. Dame E3. Menace matant E8. Et maintenant, G5. Le petit G5 qui part. Et ça fait la case G7 pour le Roi. Alors, c'est toujours pas agréable pour l'énard, je veux dire. C'est-à-dire qu'au tenter, il pouvait jouer pour être carrément mieux. Là, c'est très chaud à jouer, mais ce n'est pas encore fini, loin de là. Mais sur Cavalier D4, j'ai envie de te dire, dans des positions difficiles comme ça, de toute façon, tu vas toujours faire des erreurs. Il va faire E5. Donc, Fourchette. Mais Dame D5. Echec. Si tu fais Roi E8, que tu repars. Alors, je dis Fourchette, mais évidemment, il y a C600 l'erreur aussi. Mais donc, si tu repars en E8, maintenant, il va prendre E5, puis on prend E5. Dame prend E5, échec. Ça ressemble à ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Roi D8, Kaïc6, Dame C6. Dans ces positions-là, normalement, c'est toujours gagnant. Et là, c'est le cas. J'ai envie de te dire, normalement, parce que… Oui, à force, on commence à avoir des surprises. On ne sait plus. On ne sait plus, mais là, il y a un D7 assez joli. Sympa. Alors, pas forcé, on peut le mettre plus tard ou quoi. Mais l'idée, c'est juste qu'on s'ouvre une diagonale pour la Dame, aller vers B8. On As-Dame E8 au passage, bien sûr. On intercepte le contrôle à Dame blanche. Sur case blanche. Et ouais, sur Dame prend D7, par exemple. Attends, j'aurais juste envie de montrer sur Fou D6. Il y a Dame G5, échec. Tu ne peux pas prendre en D7. Il y a Dame G7, Dame prend H8. Et si tu fais Roi C7, tu vas te prendre une tour en C1 protégé. Donc, c'est toujours mignon. Non, bien sûr. Non, mais il y a plein de thèmes comme ça, tactiques. En fait, de toute façon, quand on a Dame tour active face à un Roi ouvert, il y a souvent des thèmes. Le truc, c'est que normalement, il y en a toujours un qui marche, sauf qu'il y a une position de temps en temps. Pour une raison, il n'y a rien qui marche. Tu dois toujours en avoir un. Surtout que là, sur Fou D6, Dame G5, Roi C7, il y avait peut-être même des tours E8. Je ne vais pas regarder, parce que c'est plus compliqué. Mais normalement, tu n'as même pas qu'un seul truc qui marche. Mais donc là, oui, le D7 marche. Et sur Dame prend D7. Je vais passer rapidement. Dame B8. Il n'y a pas Dame C8. Il y aurait déviation avec tour E8. Et donc, ça gagne. Et si le Roi part... Non, mais le Roi part... Après, il peut prendre du Roi en D7 ou de la Dame. C'est ça. Ça ne va pas non plus. Dame B8, c'est joli. Et Dame Lasse de partout. Il n'y a plus de coup pour les Noirs, en fait. C'est un genre de domination. Mais là, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que c'est à 100, la position de tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, ça ne marchait pas. Mais là, ça va. Là, ça marche. Donc, sur Dame D5... Bon, mais de toute façon, sur Dame D5 échec, qui va repartir en E8 ? Oui, tant bien. Donc, oui, Roi G6, il a fait ça pour ça. Non, mais ça ne paraît plus safe en G6, mais... Et maintenant, Fou prend E5. Le problème, sur Pion prend, en fait, c'est qu'il y a Kf3, retour. Mais là, c'est la fourchette. Et pas que. C'est-à-dire que le Roi, il est quasi mate, quoi, en fait. Oui, sur Fou prend D6, il y a quand même Kv5, puisqu'il y aura un douage. Et sur Dame prend, il y a Kv5, disons Roi F6, Dame F7. Roi G5, F4, H4, G3, Roi H3, Dame H5, H8. Par exemple, oui. Et... Ouais, ouais, ouais. Donc, Fou prend E5... Mais ce Kv3, il est beau. Oui, joli. C'est assez méchant. Donc, Fou prend E5, il a joué Tour prend D6. Donc, il veut rendre la qualité, ce qui est souvent une bonne idée quand tu es sous pression, c'est de rendre le matériel et terminer le développement. Fou prend D6, donc il développe enfin le Fou, mais maintenant, il va y avoir une répétition, et il va se prendre le thème du clouage. C'est ça. Donc, actuellement, il menace Fou prend H2 échec pour gagner la Dame. Ouais. Il va juste jouer G3 avec les Blancs, évite les mats du couloir et évite les découvertes, et il veut juste faire Tour D1, Kv5. C'est ça. Et en fait, le problème des Noirs, c'est que si tu te déclous, tu lâches la case F5. Donc, D8, main Dame F5, Roi F7, Dame H5, G6, Dame D5, et du coup, le Roi va devoir repartir sur une des deux cases des fourchettes. C'est un exemple parmi 30 d'autres. Et donc, la Dame en D7, il en a besoin pour couvrir F5. Donc, ce qu'il fait sur G3, bon, je ne sais pas, il fait H6, pourquoi pas, il veut s'en aller avec le Roi. Admettons, Tour D1, il vient jouer pour le clouage. Tour E8, c'est la Tour au milieu. Et il enlève le cavalier. Ça évite les Dame E4 échecs, Tour E8, à vrai dire. Et puis, donc oui, sur Kv5, il veut faire... Non, là, ça ne marche pas du tout. Donc, Kv3, très bien. Non, sur Kv3, il va faire KvH4, pour Kv5, on va avoir l'idée Tour E6. Il défend comme ça, et son idée à rapport, c'est qu'après KvH4, Roi H7, c'est la partie. Il n'y a pas KvF5, parce qu'on aurait Tour E5. Voilà, double attaque sur Dame prend fou, Dame prend cheval. Et les Noirs s'en sortent. Mais Kv5, il va le faire un coup plus tard, il va faire Dame D3 échecs. Donc, après KvH7, il va faire Dame D3. Parce que quand le Roi bouge, là, il y a Kv5, et il n'y a plus de Tour E5, double attaque. C'est juste qu'on perd le fou, et puis on perd le fou. Il perd sur ce clouage. Il a fait quelques petites erreurs, Richard rapporte, mais en réalité, c'est une partie logique pour un être humain avec les Noirs. Un ordinateur peut te tenir ça, parce qu'un endroit donné, ça tient parce que ça tient. Il n'y a même pas vraiment d'explication stratégique ou de thème à reconnaître pour savoir que ça marche. Il n'y a vraiment aucune explication. Il faut trouver. Et c'est que du calcul. Mais je dois dire que ça renforce l'opinion sur laquelle KvD4, c'est le choix de jouer pour les Noirs. Parce que même sans jouer parfait, en pratique, tu te fais juste taper dessus. ce KvD4 ici dans l'ouverture. Donc belle partie, j'ai envie de dire quand même un chef-d'oeuvre d'Ali Reza, parce qu'on n'est pas revenu sur ses coups, mais il a joué lui de son côté parfaitement ou quasi parfaitement du début à la fin. Très bonne partie, oui. Une partie très bien menée. Et dans le tournoi, on va voir qu'il a gagné pas mal de points et lots. On va mettre un petit classement. On a Carlsen, du coup toujours numéro un mondial, qui a remporté le tournoi et qui ne perd que 0,2 points. Ce qui est peu par rapport à son élo. Nepomniachi, qui était venu là, peut-être pour s'échauffer, pour se rassurer. Alors est-ce qu'il perd 10 points élo ? Mais il a peut-être trouvé ce qu'il était venu chercher. Ouais, bon, du temps de jeu, on va dire. Je ne sais pas en fait ce qu'il a fait. Parce qu'à mon avis, il n'a pas trop joué ses ouvertures qui continuisaient dans le match. Mais en même temps, il est venu faire un tournoi. Si tu n'es pas à 100%, pourquoi le faire ? Je ne sais pas en fait ce qu'il est venu chercher. On verra. Il a peut-être trouvé. On ne sait pas. Mais surtout, les deux grosses pertes, c'est Firuja qui finit deuxième du tournoi et qui gagne 16 points élo qui rentre dans le top 10 mondial et qui reprend la place de numéro 1 français à Maxime. Donc, il s'est quand même bien présenté. On voit qu'il s'est beaucoup entraîné. Ça se voit dans son jeu qu'il a progressé. Il a mûri encore des petites faiblesses en finale. Le même truc, oui. Mais globalement, on sent qu'il est un peu mieux préparé. Il a gagné en maturité. Et s'il y a avec ce petit problème en finale, ça va être turbo top 5 mondial. De toute façon, tôt ou tard, on se doute. Il est toujours très jeune et il travaille. Donc, c'est bien pour lui. Donc, Rapport qui fait un beau truc aussi de 10 points élo, c'est beaucoup aussi. C'est bien. Bravo à lui. Et voilà. C'est Karyakin qui a été un peu la plus grosse perte en points élo du tournoi. 14,8. Un petit peu décevant. Oui, mais... Oui, mais on sait qu'il va bien jouer les candidats maintenant. Oui, c'est ça. Il joue les gros tournois et le reste, il est là. Il joue même les grosses parties parce qu'il a battu Carl. Il a failli mettre 2-0 à Carlsen. Finalement, la deuxième avec les Noirs a mal tourné pour lui, mais il a battu Carlsen dans la première. C'est vrai que leur dit, à un moment, il donnait plus 4, plus 5. Il choisit ses parties, en fait, Karyakin, j'ai l'impression, dans ses tournois. Les gars, il a envie de les battre. Je te bats. D'autres moins. Et donc, ce n'est pas vraiment un tournoi inquiétant comme on le disait parce que Sergueï, il sera dangereux quand il le souhaitera. Fab, merci à toi d'avoir fait cette vidéo en ma compagnie. J'espère qu'elle vous a plu et que la partie vous a intéressée. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.